La île est rose, c'est dans la banlieue sud de Paris, 30 000 habitants, c'est la ville où vous avez grandi, c'est votre deuxième mandat, vous êtes maire LR, et dans la nuit de samedi à dimanche à une heure et demie du matin, votre domicile a été attaqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé d'abord ? Effectivement, après quelques jours d'émeute des criminels, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ont attaqué ma maison avec une voiture bélier, une voiture qu'ils ont visiblement volée, donc ça montre une vraie préméditation. Cette voiture a défoncé le portail de la maison, ce qui d'ailleurs va provoquer un bruit qui réveillera ma femme et mes enfants. Le véhicule est fort heureusement arrêté par une grande descente d'escalier en pierre qui est juste devant la maison, ce qui oblige ces assassins à sortir du véhicule, ils y mettent le feu avec ce qu'on appelle un accélérateur, finalement de l'essence d'une certaine manière, ils commencent à asperger également mon véhicule qui est juste à côté, et un vélo et des abris vélo qui sont à côté. Et ce qui est presque le plus choquant, c'est que ce n'est pas que la maison qu'ils ont attaqué, puisqu'en fait à partir du moment où la lumière s'allume à l'intérieur de la maison, puisque ma femme est réveillée, ils continuent à essayer de ramener le feu jusqu'à la maison, en prenant les conteneurs de poubelles qui se trouvent là, en faisant une espèce de chemin de conteneurs de poubelles jusqu'à la véranda, en prenant un olivier en pot, absurde puisqu'il était ouvert, à le coller à la véranda, tout ça pour vraiment que le feu de la voiture aille jusqu'à la maison. Pour faire un chemin pour le feu. Alors qu'ils voient qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Et même avec la lumière, ils commencent à faire des tirs de mortier. En direction de la maison. Des tirs de mortier qui certains passeront au-dessus de la maison et donneront l'impression à ma femme qui à ce moment-là met des chaussures aux enfants en leur disant on s'enfuit, on s'enfuit. Et elle part à l'arrière de mon jardin. Vos enfants de 5 et 7 ans ? Oui, ma petite fille de 5 ans et mon petit garçon qui aura bientôt 8 ans. Elle les emmène ? Elle sort de la maison ? Elle sort de la maison dans la précipitation, elle est pieds nus, ils courent dans le jardin. Il faut imaginer la scène de le noir total avec juste une espèce de lumière rouge immense qui est à l'avant de la maison. Puisque les agresseurs avaient des espèces de fusées de détresse. Vous savez, rouge. Et donc c'est ce que mon fils m'a répété 10 fois. Il y a cette lumière rouge, c'était tout rouge, papa c'était tout rouge. Et donc ils arrivent au bout du jardin. Ça faisait plusieurs jours qu'on discutait de risques éventuels. Et c'est ce qui fait que la nuit précédente, vendredi à samedi, ma femme et mes enfants n'avaient pas dormi à la maison. Ma femme avait eu l'idée de dire, si jamais il faut qu'on s'enfuit, on met un escabeau au fond du jardin le long du monde des voisins. Et j'avais presque trouvé ça excessif en fait, elle a eu tellement raison. Et de fait, dans la précipitation, sous le tir des mortiers qui, je vous dis, passe au-dessus de la maison, elle a le courage, la bravoure on peut le dire, de prendre les enfants, de les faire passer de l'autre côté du mur. Puis les enfants passés de l'autre côté, dans la panique, crient, elle se précipite encore plus. Et effectivement, elle va chuter de l'autre côté du mur, ce qui fait qu'elle s'est brisé le genou et elle a été opérée hier. Et l'opération s'est bien passée. Et de fait, voilà, ils sont de l'autre côté du mur, ça continue à canarder, il y a des cris de partout, les voisins se réveillent, on entend hurler de tous les côtés. Et effectivement, vous imaginez le traumatisme que ça a... Comment il va ce matin ? Comment va votre femme ? Comment vont vos enfants ? Ma femme, il y a juste quelques instants au téléphone, là, elle est réveillée, son opération s'est bien passée. Elle est comme toute personne opérée physiquement meurtrie, mais ça, à la limite, ce n'est pas le plus grave. En revanche, vous imaginez psychologiquement ce que ça implique. Pour nos enfants également, parce qu'il y a des questions du type, est-ce qu'ils vont revenir ? Est-ce qu'on pourra habiter encore à la maison ? Mais pourquoi ils nous en voulaient à nous ? En vous disant tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est la fonction que j'occupe, c'est les prises de position que j'ai eues, en considérant que, non, on n'allait pas laisser brûler les équipements municipaux, qu'on n'allait pas laisser brûler le toit de ville. Et c'est vrai que je l'ai dit, je l'ai affirmé, j'ai voulu dire, on tiendra, on résistera. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a des plus, c'est ça qui fait que des fous furieux sont venus incendier ma maison, essayer d'attenter à nos vies. Et vous imaginez bien qu'on est tous très affectés. Vincent Jambrun, vous faites un lien direct entre ce qui s'est passé, effectivement, à votre domicile et ce qui s'était passé les jours qui ont précédé. Et je voudrais qu'on y revienne parce que votre mairie, votre ville, je le disais, 30 000 habitants, vous y avez grandi, c'est une ville de la banlieue sud de Paris, plutôt calme, habituellement. Et depuis le début, vraiment depuis le premier jour où ça s'est embrasé dans le pays, à la île est rose, votre mairie a été ciblée, au point que vous avez été obligé ensuite de la protéger. Comment ça s'est passé ? Ça a été crescendo ? La première nuit, il y a des émeutiers un petit peu partout, en tout cas des rassemblements, mettre le feu à des poubelles, mettre les feux à des voitures. Mais le gros, la vraie violence, la casse complètement démesurée, elle se fait dans un des quartiers politiques de la ville, qui, effectivement, de temps en temps, avaient quelques feux de poubelle au moment du 14 juillet ou de la Saint-Sylvestre. Et là, effectivement, on assiste à autre chose, puisque l'accès au quartier est coupé par des barrages, des checkpoints. Ils ont été jusqu'à déceler des pierres immenses, qui servent à empêcher de garer les voitures, vous savez, sur les pelouses, pour bloquer l'accès aux pompiers et aux forces de l'ordre. Et ils vont, jusqu'à cette première nuit, incendier un relais mairie. Ce qui, pour moi, est une pure folie, puisque le relais mairie, c'est le service public de proximité, où on aide leurs parents, leurs familles à faire le calcul écolation familiale, à faire toutes les démarches, et on distribue les bons alimentaires. Bref, c'est vraiment le service public de proximité qui fait qu'on tire vers le haut aussi les quartiers. Et c'est la première chose qu'ils ont ciblée. Je salue d'ailleurs le courage du directeur de l'école, qui habite juste en face. Et quand quelques émeutiers ont essayé de se rapprocher de l'école, il a eu le courage de descendre, d'aller au contact, de leur dire « ne faites pas ça, c'est une école », etc. Il a détourné les émeutiers de l'école. Ça, c'est la première nuit. Je vais vite, je résume, puisqu'évidemment, il y a eu plein d'autres actes terribles. Il y a eu des garages de pavillons incendiés juste en face. Il y a eu des choses quand même terribles. Cette première nuit, elle surprend tout le monde. Vous ? Oui, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'on brûle un équipement public, quelle que soit la cause, en fait. Il y a des tags absolument partout. Il y a de la colère, il y a de la menace. Et déjà, ce jour-là, pour la première fois, il y a marqué « la police, la mairie, on va vous cramer ». Et ça, c'est du jamais vu, en fait. Jamais j'avais vu la mairie. Il y a souvent eu dans cette cité des attaques contre la police, mais jamais contre l'institution municipale. Cette nuit-là, on n'était pas préparés, ni les polices municipales, ni les polices nationales. Mais ça aurait dû servir instantanément de leçon. Parce que ce qu'on a vécu le lendemain, c'était de la folie complète. Il y avait quasiment entre 180 et 200 personnes sur la ville. Mais il y avait un bloc, un noyau dur d'à peu près 80 personnes qui, lui, s'est organisé, s'est structuré, avec des éclaireurs en scooter qui allaient d'un point A à un point B pour savoir si la route était dégagée. Donc il y avait une stratégie. Il y avait clairement une stratégie. Ça se voit aux images de caméras de vidéoprotection. Vous, même, à ce moment-là, vous êtes en situation de crise, dans la mairie. À ce moment-là, au poste de police municipale, effectivement, au pied de la mairie. Et on regarde évoluer un gang, en fait, on a presque l'impression que c'est une milice dans une guerrilla urbaine, avec, je dirais, l'infanterie qui était armée de barramines. Il y avait quelques piolets, il y avait une hache. D'ailleurs, ils sont servis pour abarter des arbres pour les mettre dans le feu. Bon, ils ne sont pas très malins puisque des arbres verts dans le feu, ce n'était pas franchement un combustible idéal. Mais il y avait, je vous dis, piolets, barramines, etc. Vous aviez visiblement des véhicules qui les réapprovisionnaient en mortier. Et puis, il y avait les wheels artificiers avec des types qui avaient des bouteilles prêtes à l'emploi de cocktails Molotov dans le sac à dos. Et ils s'organisaient. Donc, c'était très structuré. Et des tout-petits qui étaient à l'arrière pour monter des barrages. Quand vous dites des tout-petits, on a parlé de jeunes de 11, 12, 13, 14 ans. C'est à peu près cet âge-là ? C'est ça. En tout cas, on voit qu'ils sont plus petits que les autres. Ils sont à l'arrière. Et eux, ils sont chargés de mettre plein de choses sur la route pour empêcher les forces de l'ordre aux pompiers de passer derrière eux. Ce que vous nous racontez, c'est un véritable plan de bataille.